Alors, mon nom est Joséphine Mantama, je suis juriste des formations, j'ai fait les droits publics, mais depuis peu, je me suis décidée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mon secteur d'activité, c'est la transformation agroalimentaire. Et cette année, le mois de février, j'ai lancé ma marque de jus, qui est JOS. Concernant ma société, ça s'appelle MoiCiBio, qui est pour moi un concept et un message. Parce que MoiCi, parce que je voulais que ça puisse parler à d'autres femmes comme moi, et pouvoir leur dire un jour que c'est possible, que si moi je l'ai fait, qu'elles pourront aussi le faire. Et donc, MoiCiBio porte la marque de jus JOS, qui est une gamme de jus naturels à base de fruits locaux saisonniers. Une gamme très variée, parce que nous exploitons tous les fruits de chaque saison, de toute l'année. Nous avons donc, par exemple, les maracujas, l'ananas, la pastèque, les mangoustans, la papaye. Nous avons une large gamme que nous proposons en mono-fruits ou en plusieurs cocktails. Donc, je m'étais rendue compte, depuis un moment, qu'il me manquait quelque chose, de boire les jus comme je le voulais. Voilà ce qui me motive tous les jours. Et cette passion que je veux partager avec d'autres personnes. Mais parce que pour moi aussi, entreprendre, c'est créer de la valeur. Mais ce qui me motive chaque matin, c'est aussi quelque chose d'assez particulier, de privé, je dirais. Ma responsabilité vis-à-vis de mes frères et soeurs. J'ai dit frères et soeurs. Et quand j'ai mes élèves, je sais que je n'ai pas le droit d'aller en pensant avec. Alors, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, spécialement. Parce qu'une fois, mon papa a décidé de lancer des messages pour faire la publicité de mon jeu dans des groupes WhatsApp. Les gens ont partagé ce y et là. Et donc, un monsieur m'a écrit un jour pour me dire qu'il commandait trois bidons de jus. Mais en arrivant à l'adresse, j'ai appelé des dizaines de fois, il ne décrochait pas. Je ne me retrouvais pas. Et j'étais très énervée parce que je m'étais dit que c'est quelqu'un qui essayait de jouer avec moi. Parce que la difficulté en ligne, c'est qu'on ne maîtrise pas qui est à l'autre bout du fil. Mais donc, quand j'étais sur mon chemin de retour, les messieurs a rappelé pour me dire qu'il avait oublié son téléphone dans la voiture. Et que donc, voilà pourquoi il n'avait pas pu. Et je lui avais dit que j'étais vraiment très énervée et que je ne pouvais plus rien faire. Mais il m'a dit ensuite, mais est-ce que vous voulez que moi je vienne ? Je lui ai dit non, comme vous avez appelé, je viens quand même. Donc je suis arrivée, il m'a demandé où sont mes jus. Je lui ai dit dans mon sac, je porte les jus dans les sacs. Et il m'a demandé, vous êtes sûre ? Je lui ai dit oui, j'en suis sûre, j'en ai. Et quand j'ai sorti les jus, j'avais donc des bidons de 1 litre parce que j'ai deux formats. J'ai donc des bidons de 1 litre et ceux de 5 litres. Et c'est après qu'il m'a dit non, moi j'ai commandé 15 litres. Alors je lui ai dit, je n'avais pas compris. C'était la première fois, donc quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a pas vu mes jus, il ne les a pas goûtés. Je n'ai pas eu à lui faire un disc, un quelconque discours, mais qui a commandé 15 litres de jus. Et ces jours-là, je me suis dit, ça va le faire. Et là, il a continué à commander encore et encore. Ça serait peut-être déjà de dire à d'autres jeunes qui ont peur de se lancer dans ce qu'ils pensent. Les idées, ça reste des idées quand ils sont dans les tiroirs. Ça devient un projet à partir du moment que tu les lances, tu te mets sur le chemin. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement. J'aime une phrase que j'ai lue, je ne sais pas elle est de qui, qui dit que les mains abîmées par le travail sentent l'odeur de la dignité. Et là, c'est vrai, c'est vrai.